... Bienvenue sur les enregistrements audio des rencontres du 15e printemps des sciences humaines et sociales organisées par la Mèche sur le thème « Pensez le changement climatique ». Vous écoutez l'enregistrement intitulé « Urgence climatique et médias », un atelier d'éducation aux médias proposé par l'atelier Canopée de Lille, le 10 juin 2024, et animé par Sarah Aogeni, professeure d'histoire-géographie. Bonne écoute ! Moi je m'appelle Sarah Aogeni, je suis professeure d'histoire-géographie. C'est pour ça aussi que j'avais dit à Constance qu'il y avait quand même une petite approche du monde éducatif et éducation parce que c'est mon propos et c'est mon quotidien. Depuis un an et demi, je travaille aussi pour Réseau Canopée, l'organisme de formation des enseignants, vraiment. Donc on est rattaché au ministère de l'Éducation nationale et le but c'est vraiment de former des enseignants sur plusieurs thématiques et l'éducation à la transition écologique et sociale, c'est un des grands pans de notre formation. Donc du coup c'est vraiment l'optique de cette intervention aujourd'hui, c'est de pouvoir mixer éducation aux médias et à l'info et éducation à la transition écologique et sociale et voir comment, quand on fait se rencontrer ces deux thématiques qu'on appelle nous « questions socialement vides », c'est des choses qui font parler, dont on parle beaucoup dans les médias mais aussi qui font réagir, comment on peut aborder ces questions-là dans la société. Et donc mon intervention aujourd'hui c'est de voir un petit peu ce croisement climat-média et voir aussi l'évolution, parce qu'on va voir qu'il y a vraiment eu un point de rupture en 2022 avec les canicules qui sont arrivées et qui ont fait beaucoup de dégâts. Mais ça a été vraiment ce point de rupture au niveau des médias pour une sorte de prise de conscience sur la manière dont on traitait l'info et la manière dont on parlait du climat. Et donc on va voir un petit peu tout ça aujourd'hui. Donc je vais avoir un prisme qui se veut quand même assez éducatif parce que je vais vous parler quand même de comment on l'aborde avec les jeunes et les solutions qui peuvent être apportées. Mais je vais aussi étayer mon propos, toujours sur une base scientifique avec des rapports et à la fois des travaux qu'on a menés aussi avec des amis et des collègues qui sont journalistes. Voilà, comme ça vous avez un petit peu le programme de cette journée mais pas du tout, de 7h30 ensemble. Alors, je vais commencer juste mon intervention par vous mettre un très très court extrait d'un film sur lequel je travaille avec les élèves et qui peut être une belle porte d'entrée pour aborder la question climatique mais détournée avec eux. Donc je vous mets juste un petit extrait. Alors, j'ai coupé là exprès parce que je ne vous ai pas mis tout l'extrait mais vous pouvez le retrouver sur Blast, on en parlera, mais c'est un média notamment très engagé sur tout ce qui est médias et réchauffement climatique. Alors, j'ai choisi ce film, donc Look Up, le déni cosmique. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, peut-être que d'autres non. Mais c'est un film, en fait, qui a pour histoire principale l'arrivée d'une comète de manière très imminente sur la Terre qui va complètement la faire exploser, en fait. Il ne va plus avoir de planète Terre. Et c'est des scientifiques qui ont travaillé pendant des années sur cette théorie et qui, en fait, n'est plus une théorie qui devient un fait scientifique. Ils essayent d'aller sur tous les plateaux télé pour alerter, sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, ce film, c'est une magnifique allégorie de ce qui est en train de se passer actuellement sur La planète va mal. C'est en train... Enfin, voilà, il y a plein. Le GIEC ne fait que des rapports. On a des rapports scientifiques qui n'arrêtent pas de tomber, qui nous disent qu'il faut vraiment avoir un sursaut citoyen et un réveil un petit peu des consciences. Et pour autant, en face de nous, on a des politiques qui réunissent, on a des réseaux sociaux qui détournent et qui transforment cette vérité scientifique. Et donc, c'est un très bon moyen pour aborder cette question avec les élèves parce qu'on avait vraiment tous les pans de la société. Puisqu'on a les médias, mais on avait aussi dedans, vous avez une sorte de blogueuse Instagrammeuse qui essaye d'en parler. Mais dès qu'elle arrive sur un plateau télé, on l'a fait passer pour une hystérique parce que c'est une femme et qu'elle parle fort, donc c'est une hystérique. Enfin, vous avez tout ce qu'on retrouve actuellement dans ce film. Et c'est très intéressant de travailler avec les élèves parce qu'on détourne le sujet, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas directement avec eux en leur disant, bon, on va parler du réchauffement climatique, c'est-à-dire ressortir et ressortir ce qu'ils entendent au quotidien sur les réseaux sociaux et à la télé. Mais juste leur montrer le film et leur dire « Mais ça ne vous fait pas penser à quelque chose ? » Et puis tout de suite, « Ah oui, madame, c'est le climat. » En fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et le fait que ce soit une histoire fictive accolée à un fait qui est de plus en plus réel, pour eux, ça permet de faire émerger une forme de conscience. Donc c'est vraiment une chouette entrée pour en tout cas aborder la question avec un public un peu adolescent, un public plus jeune, pour ne pas dire de rentrer directement les pieds dans le plat parce qu'on va voir que c'est souvent ce qui génère soit de l'éco-anxiété, soit un rejet complet de cette thématique parce qu'on se dit, ben voilà, on en entend à longueur de journée, à longueur de journée, à longueur de journée, je n'ai plus envie d'en entendre, le côté un peu défaitiste et de toute façon, quoi qu'on fasse, rien ne change. Donc ça peut être un bon moyen d'aborder ça avec les élèves. Alors j'ai juste... C'est le réalisateur qui avait justement, lors d'un reportage, expliqué qu'en faisant rire de la fin du monde, donc Look Up peut faire émerger une prise de conscience. En fait, c'était vraiment la volonté du réalisateur en faisant ce film et rien que sur l'affiche inspirée de faits potentiellement réels. Voilà, tout est toujours détourné de sorte à ce que ceux qui veulent s'en saisir s'en saisissent, ceux qui ne veulent pas ne le font pas. Mais en tout cas, c'est un bon moyen d'aborder la question avec les élèves. Wow ! Alors, c'est un peu trop vite. Alors, en fait, c'est un peu cette idée qu'on a une forme de dystopie, parce que c'est vraiment ce que Look Up montre, c'est une vraie dystopie, de montrer à quel point cette dystopie devient de plus en plus la réalité et comment on peut s'en emparer. Alors, Peter Kalmus, qui est un scientifique climatique pour la NASA, après avoir visionné ce film, a d'ailleurs dit « C'est à la fois drôle et terrifiant parce qu'il décrit froidement la situation quotidienne que vivent les chercheurs spécialistes du climat et tous ceux qui comprennent l'ampleur de l'urgence climatique. » Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le regarder, parce que je pense que vous, qui êtes intéressés par cette thématique, ça sera hyper parlant et vous allez vous retrouver, en fait, peut-être même dans des ou un personnage dans ce film, parce qu'en tout cas, tous les scientifiques qui travaillent sur le climat ont été de manière unanime, de manière unanime, on dit qu'ils se retrouvaient, en fait, complètement dans ce qui se passait. Et puis, un climatologue aussi, Michael Eman, qui dit qu'il traite de la manière dont les preuves accablantes d'une menace scientifique sont ignorées pour des raisons politiques et idéologiques. Il aborde la façon dont de puissants lobbies, motivés par le profit, bloquent l'action de solutions dont ils peuvent personnellement tirer profit. » Je ne vais pas vous spoiler, mais un peu quand même, à la fin du film, ce qui se passe, c'est qu'ils réussissent à trouver une solution en consensus avec les scientifiques, etc. Puis vous avez le politique et puis d'autres lobbies qui disent « Ben non, en fait, on ne va pas faire ça, parce que ça ne peut pas gagner d'argent, donc ce n'est pas intéressant. » Donc vous avez vraiment l'image même de ce qui est en train de se passer avec le climat. Tout ça pour vous dire, c'était un peu ma petite accroche, et vous montrez qu'on peut en parler d'une façon détournée aussi. Ça montre, encore une fois, à travers ce film, que les médias sont vraiment un lieu important et clé de compréhension de ce qui se passe dans le monde, et à la fois à toutes les échelles, là on va parler de l'échelle climatique, mais c'est un lieu, c'est le vecteur, c'est le vecteur de médiation vraiment le plus commun, pour faire passer des messages, pour faire passer des infos. Médias à la fois télévisuels, radiophoniques, mais encore plus là, avec les réseaux sociaux, ces dernières années, pour les nouvelles générations. Et en fait, pourtant, on se rend compte que ce qui se passe, c'est qu'on a un peu le contre-pied, où ils font parfois même pire que mieux. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut se réinterroger sur la manière dont c'est abordé dans les médias, et de voir un peu aussi la prise de conscience de la part des journalistes sur cette question. Alors, je vais juste revenir sur l'expression réchauffement climatique, parce que c'est une expression qui est vraiment retrouvée de manière fréquente dans les médias, et sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est toujours bien de faire un peu de terminologie et de mettre en parallèle avec des écrits scientifiques. Et en fait, beaucoup de chercheurs, notamment Jean-Christophe Combi, qui a vraiment travaillé sur ce phénomène de réchauffement climatique, expliquaient que rien que le fait d'employer réchauffement climatique dans les médias, c'était déjà un réducteur, et c'était déjà de cloisonner un phénomène qui était pourtant si vaste et à la fois systémique, et qu'en fait, rien qu'en utilisant cette terminologie, les experts, les journalistes, ils ne savent même plus ce qu'ils doivent employer. C'est-à-dire que vous allez entendre réchauffement climatique sur TF1, puis vous allez entendre crise climatique sur France 2, puis vous allez... Et en fait, on n'a pas de consensus même au niveau médiatique sur les mots qu'on emploie, les bases qu'on donne déjà aux personnes qui écoutent et qui essayent un petit peu de comprendre. Je vous mets une petite citation qui parle bien, mais il conviendrait donc de ne pas parler de réchauffement climatique, mais de changement climatique. Ce qui s'opère de plus en plus, vous le verrez dans les médias, essayez du coup en sortant là tout à l'heure dans vos pratiques un peu personnelles dans les jours qui arrivent, de regarder un peu dans les médias, chassez les mots qu'ils utilisent, et vous verrez que de plus en plus, les changements climatiques au pluriel sont vraiment employés, parce que justement, ça permettait de souligner qu'en fonction des territoires, des périodes, les règlements des climats provoqués par le réchauffement anthropique de l'atmosphère terrestre prend des tournures variées. On a des changements climatiques, parce qu'on ne vit pas le changement climatique à la même échelle quand on est au Guatemala, ou quand on est dans l'océan Arctique, ou quand on est en France, on ne le vit pas de la même manière. Et donc c'est important qu'il y ait une forme de consensus international sur le fait qu'il y ait des changements climatiques au pluriel. Parce que même du coup, pour le public que vous avez en face de vous, notamment les jeunes, la première chose que moi, on m'a répondu en tant qu'enseignante, c'était, oui, enfin bon, nous madame, on n'a pas d'ours polaires qui sont en train de mourir sur la banquise, donc, enfin, un moudre, échauffement climatique, on ne le connaît pas vraiment. Et c'est leur montrer qu'en fait, si, on connaît un changement climatique qui est différent de ce qui est en train de se passer pour les ours polaires, mais on le connaît, alors, pas à la même échelle, peut-être pas à la même mesure, mais on le vit. Et donc du coup, c'est de l'adapter à leur quotidien et à ce qui les entoure pour que ce soit plus concret. Et ça, on le verra après aussi. Alors, la question climatique, il y a une thèse qui s'appelle la question climatique qui est très, très bien faite où vous avez 70 entretiens justement avec des journalistes qui étaient en charge un peu des cellules sur l'environnement, l'écologie dans leurs médias. Et ils ont analysé 663 reportages sur les enjeux climatiques dans les JT. Donc, c'est une thèse qui est très intéressante parce qu'en fait, ça nous permet de voir que vous avez une dénomination de termes et parfois même très scientifiques et parfois même un peu barbares, si je peux dire, qui ne parlent pas du tout au public et ça nous permet justement de comprendre qu'en fait, les personnes qui disent ça et qui écoutent ça sont juste perdues. Parce que, mais alors, et puis même parfois vous avez des personnes qui vont dire mais j'ai entendu ça à ta fin hier mais là, ils entendent dire l'inverse mais en fait, ils ne parlent pas du tout de la même chose. Mais comme il n'y a pas cet effort de pédagogie dans la terminologie de ce qu'on emploie, ben voilà, ça rentre en confrontation et c'est assez compliqué. Je vous ai mis juste une citation du GIEC qui date du 28 février 2022 qui disait les médias, ça a été inscrit et ça a été notamment moi le point de départ sur la création de cet atelier, de cette formation que j'ai donné à d'autres mesures mais vraiment, même dans les rapports des GIEC, ils pointaient du doigt vraiment les médias qui devaient, qui avaient un vrai travail d'encadrement et de transmission des informations sur le changement climatique. C'est-à-dire qu'avant on en parlait, on disait bon ben voilà, les journalistes, les médias ont une responsabilité, etc. Mais là, vous avez des experts scientifiques qui le notent noir sur blanc dans un des rapports qui est quand même les plus mondialement connus sur le climat et qui disent bon ben voilà, maintenant, les médias, là, vous avez quelque chose à faire parce qu'effectivement, on tourne en rond et on arrive dans une impasse. Ils ont un rôle crucial dans la perception qu'en a le public, sa compréhension et sa volonté d'agir. Encore aujourd'hui, on a des personnes qui découvrent ce qu'est le changement climatique. Pourtant, le premier rapport du GIEC date de 1990. Donc voilà, c'est dire qu'on en parle depuis, on en parlait même bien avant, mais c'est dire qu'il y a vraiment d'adaptation, de pédagogie et de vulgarisation de ce qui est en train de se passer. Alors, je vous montre rapidement ce de quoi on va parler là. On va d'abord faire un état des lieux du traitement médiatique de la crise climatique. C'est-à-dire que je vais vous dire, je vais vous expliquer quels sont les différents problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans les médias et qui provoquent un peu cette crise médiatique autour du climat. Dans un deuxième temps, je vais vous dire, vous expliquer comment les journalistes se sont interrogés sur, bon, on a ce constat-là, ça, ça va pas, mais maintenant, comment on fait, parce que l'idée, c'est pas juste de rester défaitiste et se dire, voilà, on a plus rien à faire. Maintenant, comment on dit l'urgence ? Parce qu'on va voir que c'est un vrai jeu d'équilibriste entre dire l'urgence sans trop angoisser, sans trop inquiéter, mais à la fois, sans trop dédramatiser et sans trop faire en sorte qu'on n'en parle pas du tout. Donc, il y a ce juste équilibre qui est difficile parfois à trouver. Donc, décrire le réel pour arrêter à agir sans inquiéter, la prise de conscience professionnelle qui s'est vraiment faite à partir de 2022, et puis les dangers que ça peut créer d'informer sur les questions climatiques, on en parlera, mais être journaliste aujourd'hui qui dénonce des nobys, qui dénonce une activité surpolluante, qui parle de Vinci, qui parle de Total, qui, avec justement une presse qui se veut de plus en plus indépendante mais qui n'en a pas les moyens et qui, voilà, sur toute cette densité de problèmes, où est-ce qu'on se positionne quand on a un journaliste qui veut quand même avancer et qui veut faire bouger les choses ? Et puis, on va parler aussi des nouveaux formats journalistiques, donc de voir à quel point ces nouveaux formats journalistiques qu'on ne connaissait pas il y a quelques années et qui sont en train d'arriver peuvent être aussi un moyen d'aborder la question avec les personnes. On va voir que le ton est très important, on va beaucoup parler, enfin beaucoup, sans trop rentrer dans les détails, mais du journalisme de solution qui est pour beaucoup de journalistes l'avenir du traitement climatique et puis les nouveaux formats pour éduquer et agir. Comme je vous l'ai dit, il y a un gros problème au niveau de la question quantitative. Les journalistes se sont penchés sur la manière où la thèse dont je vous ai parlé en introduction, on a interrogé énormément de journalistes sur les différents reportages qu'ils avaient faits et tout ce que je veux vous présenter part vraiment de ce postulat aussi en équipe, en équipe de journalistes, on a réfléchi sur ça. On s'est rendu compte dans un premier temps que le point de rupture avait quand même été l'été 2022. Pourquoi je parle de point de rupture l'été 2022 ? Comme vous le savez, on a eu une énorme canicule qui a touché le monde entier. On n'était plus à l'échelle de la France, on était... Enfin voilà, je vous ai mis quelques petits extraits mais je vous expliquerai pourquoi. Et en fait, ici, les journalistes se sont dit on va un petit peu regarder les différents reportages qui ont abordé cette question. Entre le 1er juin et le 31 août 2022, donc en pleine apogée de cette canicule, chaque Français a été exposé 573 fois au climat. Ça veut dire qu'un Français lambda a entendu parler de climat 573 fois à la télé. Oui, à la télé. Sous à près de 6 messages par jour. Alors, je vous remettrai un... Je vais vous montrer le graphique. Je vais vous montrer tout de suite. On va mettre en parallèle. C'est Paul Leclerc qui a fait ça, notamment dans le cadre de J-Tub. Je vous en parlerai après. Mais en fait, il y a une vraie question de zapping. Quand je vous parlais de questions quantitatives, c'est que on a un pic, on a une canicule, donc il faut absolument qu'on fasse toute la journée, on ne parle que ça. La canicule. Alors, sous tous les angles, on sait bien parce qu'en fait, on peut manger des glaces, mais en fait, c'est pas bien parce qu'il y a des feux de forêt. Et puis, on en parle tout le temps, quotidiennement. Par contre, quand la canicule, elle est terminée, ça va être autre chose, donc on va parler d'autre chose. Et puis, alors là, les personnes n'entendront pas du tout parler pendant un mois de climat. En fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait une vraie problématique quantitative parce que, sur un pic, on parlait énormément du sujet et puis, un mois après, on n'en parlait plus du tout. Donc, c'est ce qu'il a appelé, Paul Leclerc, notamment la question du zapping. Le nombre de reportages consacrés au climat dans les JT chaque mois entre décembre 2013 et décembre 2021. C'est son analyse. Ça veut dire que, regardez bien concrètement, la COP 21, regardez. On a ce fameux pic, et bah oui, si on ne parle pas du climat au moment de la COP, on est vraiment des mauvais journalistes. Par contre, après la COP, bon, il y a eu l'accord de Paris, il fallait quand même encore en parler un petit peu. Alors après, c'est redescendu, il y a eu quasiment six mois où on n'a plus du tout parlé du climat. Oh oui, mais bon, il y a eu un oragan, il y a eu des oragans. Qu'est-ce qu'on fait ? On repart du climat quand même. Et puis après, et en fait, ça ne faisait que ça. Donc, c'est une vraie étude sur laquelle les journalistes se sont basés entre 2013 et 2021. En fait, il y a vraiment eu une analyse réflexive. Ils se sont posés et ils se sont dit, voilà, alors toi, tu as fait quoi, comme reportage ? Moi, j'ai fait quoi ? On voit bien l'égal à qui il y a un problème. Effectivement, ce n'est pas un sujet qui est linéaire. On fait vraiment par-dessus. Et puis, surtout, quand on parle du climat, attention, on a quand même une focale qui est bien précise. C'est soit on parle d'incendie, soit on parle d'inondation, soit on parle de sécheresse, mais on n'aborde pas forcément par exemple, alors vous allez me dire, là, ces dernières années, ça a changé, on va le voir. Là, je vous parle vraiment de avant ces fameuses canicules de 2022. Mais on l'abordait de cette manière-là. Ça veut dire, bon, il y avait un incendie, on en parlait un peu dans le JT de 20 heures, on en parlait le lendemain sur les chaînes en continu, par contre, on en parlait. Mais je ne sais pas si vous aviez allumé pendant cette canicule la télé, si vous en avez une chez vous ou juste vous aviez regardé les médias sur votre téléphone. Mais en fait, vous mettiez BFM TV ou les infos en continu, c'était que ça. Donc j'ai mis ici des extraits, on va voir pourquoi j'anticipe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous parle sur ces imprimes écran de ces images vraies ? C'est plusieurs reportages qui ont été faits en 2022 sur la canicule. Ça a l'air sympa, les images ont l'air sympas. Il y a plein de jeux partout. Voilà ! On est quand même sur la plage quand tu veux la canicule. Le beau, on va se prononcer, il ne faut pas abuser les gars, vous ne baignez pas trop quand même. Et puis, regardez là ! Le magnifique soleil, le ciel bleu, c'est génial en fait la canicule ! Et puis, oh là là, les enfants, ils peuvent même se baigner carrément ! Voilà ! Donc en fait, on parle d'un sujet qui est alarmant, on parle d'un sujet qui invite vraiment à se questionner, mais pour autant, on y associe des images qui sont dans la métaphore du plaisir, des loisirs, du bien-vivre. Donc il y avait quelque chose déjà là, réel dans ce traitement de cette canicule de 2022 qui était complètement dissonante et même schizophrène parce qu'on est un peu... Et alors, il y a eu un tweet effectivement de Thomas Valletteau, je ne sais pas si vous connaissez Thomas Valletteau, ça vous dit quelque chose ou pas du tout ? C'est justement un journaliste et un climatologue aussi qui travaille sur ces questions de médias et climat et ça a été l'un des premiers, vous voyez, 6 janvier 2022, donc on était même avant la canicule qu'elle est arrivée là en juin et qui a mis, bref, arrêtons de traiter la météo comme si nous ne vivions pas déjà dans un climat réchauffé par notre mode de vie énergivore, ce n'est pas qu'une affaire de rubricaire spécialisée, c'est de la responsabilité de tout journaliste. Donc déjà dès début 2022, avant même le point de rupture de la canicule et du traitement médiatique qu'on en a fait, vous aviez des journalistes et des climatologues qui inquiétaient et qui pointaient du toit la manière dont c'était traité. Alors je reprends notre très cher ami Jean-Christophe Comby qui explique aussi qu'on est passé dans une ère de l'immédiateté. On doit donner l'info en direct au moment venu et donc cette immédiateté fait du journaliste juste un spectateur de ce qui est en train de se passer et non plus un investigateur bien qu'il y a des journalistes qui existent encore mais pas tout le monde en même pas dit on est de l'accord mais notamment dans les chaînes d'infos on continue. On ne fait juste que rapporter ce qui est en train de se passer mais on ne l'analyse pas. Et en fait c'est ça vraiment le point d'ancrage des journalistes en 2022 c'est de se dire alors ouais déjà on en parle 576 fois en un mois après plus rien mais en plus on évoque juste qu'il y a eu des incendies des tempêtes des ceci des cela mais on ne le met pas en perspective et on n'explique pas pourquoi et on n'explique pas d'où ça vient et juste c'est un état de fait c'est comme ça et c'est pas autrement. Et ça ça a été un vrai problème qui a été soulevé par les scientifiques et par les journalistes. Ah non Jean-Christophe vous convivisez pressé par le temps comme par les exigences d'audience parce qu'il y a ça aussi et devant composer avec des moyens de production précaires les journalistes tentent désormais à raconter les enjeux environnementaux sur un mode anecdotique. C'est tout ce qui se passait pendant vraiment cette période d'été 2022 c'était de l'anecdotique vous vous réveilliez ce matin on vous bassinait avec la canicule vous vous couchiez le soir on vous rebassinait avec la canicule parce que je fais exprès en dire bassiné parce que c'est ce que les gens ont vécu à ce moment là de se dire bon c'est bon on le sait on le vit il fait chaud c'est bon voilà et du coup il l'intégrait de cette manière là pourquoi ? parce que derrière il n'y avait pas cette approche pédagogique et développante de la part des médias. la fabrique des news est fortement contrainte à des exigences commerciales et donc au verdict de l'audience et aux recettes publicitaires qui en découlent ceci entraîne une redéfinition des critères du bon reportage qu'on explique cette citation en fait il y a ça aussi c'est que on est dans l'ère du zapping aussi c'est à dire qu'on a un sujet qui ne nous plaît pas à la télé je change et puis alors encore plus sur nos téléphones j'ai une vidéo sur les réseaux sociaux qui me dévoient j'ai juste à faire ça avec mon doigt et c'est parti et j'en entends pas plus loin donc il y a une question de aussi je dois happer tout de suite je dois faire en sorte que la personne elle reste avec moi et pour qu'elle reste avec moi et bien il ne faut pas que je lui fasse non plus trop peur mais à la fois il ne faut pas que je lui parle d'un truc juste lambda parce qu'elle ne va pas rester on veut du sensace on veut du l'événementiel on veut du buzz et du coup on a ça les journalistes doivent aussi composer avec ça et parfois vous avez donc des journalistes qui ont fait remonter lors de cette étude de manière très frustrée mais en fait nous on nous dit on partait le matin vous avez une minute pour faire un reportage sur la canicule et moi j'aimerais bien en fait avoir 20 minutes d'audience pour évoquer d'où ça vient et comment et pourquoi mais je ne peux pas parce qu'on ne me laisse qu'une minute le rélac chef me dit vous n'avez qu'une minute quand bien même on peut en parler parce que vous avez un journaliste qui arrive à ce moment là début 2022 et qui disait je veux parler de la biodiversité des oiseaux ou des abeilles qui sont en train de disparaître attends Michel là c'est bon il pleut il n'y a rien qui se passe dans le monde on ne voit pas vraiment concrètement ce qui se passe pour le climat pourquoi tu veux parler de ça à la télé donc il y a ce truc de on doit faire en sorte c'est un produit qu'on vend de plus en plus quand on est dans des médias et des presses qui ne se veulent plus indépendantes et qui doivent composer avec ce qui se passe au dessus bon là on est dans le côté un peu alarmiste mais je vous promets après il y a des solutions et il y a du positif alors donc ça c'était vraiment la question quantitative voilà l'un des premiers facteurs des journalistes de prise de conscience c'est de se dire bon déjà ça ne va pas le nombre de choses qu'on leur donne là autour du climat c'est un peu schizophrénique et puis on a aussi un problème qui est qualitatif on l'a déjà abordé avec ce que je vous ai montré comme un film écran juste avant sur les reportages de BFM mais on le retrouve ici c'est génial la canicule on peut lire un livre au soleil dans un parc en BFM et puis la plage bien sûr on a des enfants qui lègent des glaces qui sont super heureux et puis à l'inverse ça on parle de canicule vous voyez rien et puis les titres météo la chaleur fait son retour et la semaine s'annonce quasi caniculaire ça va pas et puis alors en image le sud-ouest sont des chaleurs record ce mercredi des chaleurs record mais qu'est-ce que ça veut dire c'est que c'est record et que c'est alarmant c'est pas record c'est trop bien il fait super bon on va pouvoir se baigner donc là je vous ai fait vraiment un petit montage de plein de reportages que j'avais vu à l'époque et voilà temps estival ou tropical semaine très chaude en vue on dirait limite une campagne publicitaire pour partir sur les tropiques en all inclusive enfin non on en est en train de parler de quelque chose d'alarmant et de problématique et puis alors bien sûr ça c'est le côté canicule mais bon de temps en temps il faut quand même parler du réchauffement climatique et puis surtout parler du climat et puis alors quand on parle du climat l'image basique pour tout support de reportage sur le climat c'est la pollution c'est les hauts fourneaux d'usines c'est voilà c'est cette manière là dont on aborde le climat dans les JT alors là on parle bien du télévisuel encore un instant je suis sur le télévisuel mais vous aviez j'avais mis plus avant ou après il y avait aussi de la presse écrite et puis là on est sur de la presse écrite aussi mais voilà donc c'est génial c'est la canicule on est vraiment sur cette question de de la thématique et surtout de la qualité pour aborder la question avec les personnes et puis alors on a souvent cette approche interrogative je ne sais pas si vous avez déjà remarqué mais alors j'avais écrit un exemple j'en avais écrit un exemple je l'avais sous les yeux mais c'est toujours sous forme interrogative les titres quand on parle du climat serait-ce bientôt la fin ? allons-nous nous en sortir ? j'invente un mais c'est un suspens on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas ce qu'on fait toujours il y a cette forme interrogative comme si aussi il y avait un manque de crédibilité dans leur fait d'aborder la question et donc qu'eux-mêmes s'interrogent sur ce qu'ils sont en train d'avoir donc encore une fois on est dans un truc schizophrénique ça veut dire que le jeu là entre les personnes qui essayent et puis alors projetez-vous bien dans l'idée je suis quelqu'un qui ne sait déjà pas ce que c'est que le changement climatique et qui n'a aucune idée de ce qui est en train de se passer dans le monde et puis alors j'ai ça forcément Michel il se dit la canicule c'est super on va aller manger une glace sur la côte d'Opal ce week-end et ce sera très bien alors les médias en parlent mal on est toujours sur ce problème qualitatif par exemple quand je vous disais les familles questions incendies au Canada le réchauffement climatique en cause en fait déjà c'était votre job de nous expliquer s'il y a des raisons s'il y a des conséquences voilà et voilà je m'écris pas ce que je voulais dire à mes amis c'est le point d'interrogation qui fatigue parce que vous avez déjà lu ça on ne va pas plus loin en fait parce qu'on se dit de toute façon il ne va pas répondre à notre question le journaliste il ne sait même pas lui-même il me pose la question à moi donc on ne va pas aller plus loin donc forcément déjà quand on en parle de cette manière-là on ne peut pas on ne peut pas avancer et puis on a ce besoin de ce que je vous disais tout à l'heure de réexpliquer les bases toujours c'est-à-dire que le journaliste quand il va parler d'un sujet sur la canicule vous avez toujours l'expert alors d'ailleurs cet expert plusieurs fois je me suis demandé si je ne faisais pas 6 mois sur tous les plateaux télé et après 6 mois au repos parce qu'en fait c'est le même expert que vous voyez sur tous les plateaux télé qui vient vous expliquer ce que c'est la canicule donc ça aussi c'est fatiguant en fait parce que quand vous avez toujours le même expert vous mettez TF1 c'est le même expert oh là là une heure plus tard c'est le même expert qui intervient sur un autre plateau télé qui explique ce que c'est la canicule et le pire c'est que cet expert c'est pas un vrai expert c'est un journaliste à qui on a collé l'étiquette expert climatique écologie voilà parce qu'il en faut un dans les rédactions généralement parfois même c'est les personnes qui présentaient la météo les journalistes qui présentaient la météo qui se sont un peu vus une little promotion et qui se retrouvent experts mais c'est pas des experts scientifiques c'est pas des climatologues c'est pas c'est pas les personnes qui connaissent concrètement et qui écrivent sur ce qui est en train de se passer et donc ça aussi c'est fatigant parce que il y a une forme de banalisation permanente dès qu'on parle du climat dans les médias c'est à dire bon la canicule on va vous expliquer oh notre expert va vous expliquer ce que c'est et puis on sort un achi parmentier de ce que c'est que la canicule puis après deux heures après on va vous expliquer l'effet de serre c'est pas le truc à la mode dont on parle forcément quand on parle du climat et donc encore Jean-Christophe Promille je vous jure que j'ai rien écrit avec lui mais je le trouve très pertinent sur la question donc vous allez le voir à de nombreuses reprises mais il expliquait la banalisation de la question climatique rejette un peu plus encore dans l'oubli la thèse selon laquelle si les climats changent anormalement ce serait parce que l'ordre social qui s'est duramblement imponné depuis près d'un siècle et demi est devenu insupportable pour les systèmes naturels en général et la machine climatique en particulier on parlait du risque anthropique voilà on est aussi en plein dedans c'est à dire qu'on vient aussi expliquer ce que c'est que la canicule on vient expliquer ce que c'est que le réchauffement les gaz à effet etc mais on vient pas expliquer nos sociétés qui ont connu un véritable chamboulement et changement et industrialisation depuis des années et des siècles voilà on ne fait pas d'histoire on ne fait pas d'histoire ces experts ils ne font pas d'histoire ils n'expliquent pas d'où ça vient et ça on est aussi dans cette banalisation et ça c'est un vrai problème qu'ils ont fait la forme interrogative je vous en ai parlé et puis le choix des invités bien sûr qui en invite alors maintenant la question on arrive au dernier petit temps de ça mais finalement qu'en pensent les français on a fait un peu le panel de ce que voyaient les journalistes qui a vraiment émergé en 2022 mais les français ce qui s'est passé c'est qu'on a eu les assises du journalisme donc déjà avant ce fameux point de rupture de 2022 sur 25-0 donc 27 septembre 2021 qui parlait justement de comment je vous lis la question parce que vous n'avez peut-être pas bien vous ne l'avez peut-être pas bien mais pour vous apporter une information utile sur le changement climatique et ses conséquences dans les mois qui viennent qu'attendez-vous prioritairement des journalistes et des médias donc ça ça a vraiment été une enquête à l'échelle nationale qui a été faite qui a été très 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 qui a été massivement répondu et vous avez quand même à 59% des personnes qui disent des informations constructives qui proposent des solutions pour lutter contre le changement climatique donc vous voyez on est dans quoi là on est encore dans ce truc de on en a marre une part de la canicule maintenant concrètement qu'est-ce qu'on fait on nous en parle c'est bien vous vous souvenez ce qu'on a dit juste avant le mode un peu anecdotique on fait état de ce qui se passe mais maintenant qu'est-ce qu'on fait comment on peut faire avancer les choses et en deuxième temps alors vous voyez parce que vous avez deux chiffres parce que vous avez ça c'est pour la population générale et là à côté vous avez un autre chiffre pour les 65 ans et plus c'est fait exprès parce que parfois ils ont vu qu'il y avait des vraies différences quand on interrogeait uniquement les 65 ans et plus des expertises de chercheurs spécialistes de la question climatique ah oui ton expert que tu nous refiles sur tous les plateaux télé on en a marre on a bien compris que lui il n'allait pas nous en apprendre plus donc on veut des vrais experts qui viennent nous parler qui viennent nous expliquer alors le problème ce qui s'est passé aussi c'est qu'on a eu des journalistes qui se sont un peu offusqués en disant mais oui mais il y a des chercheurs il y a des experts qui viennent sur nos plateaux mais juste c'est incompréhensible ce qu'ils disent il n'y a personne qui ne comprend rien et c'est vrai que du coup parfois le monde de la recherche qui rentre en relation avec un monde qui ne se veut pas du tout de la recherche et on le disait tout à l'heure avec des bagages voilà même langagiers très restreints c'est vrai que ça peut heurter et on se dit tout de suite de toute façon je pense que vous l'avez pas mal entendu autour de vous mais c'est un truc de bobo l'écologie c'est un truc de bobo riche voilà toi tu as le temps de penser à l'écologie parce que tu es tu peux faire des études pour penser à l'écologie et d'avoir invité beaucoup d'experts et de chercheurs parfois sur certains plateaux sans y apporter une vulgarisation et un acte pédagogique de la part des journalistes ça ne faisait que renforcer ce clivage de bah oui je ne suis pas assez riche et je ne suis pas assez éduquée pour pouvoir comprendre ce qu'ils ont de me raconter donc le lâchement climatique ce n'est pas ma question à moi vous voyez et ça ça a pu pendant longtemps quand même cliver et c'est pour ça que du coup vous aviez des experts pas vraiment experts qui intervinaient aussi sur le fait on dit bah aussi parce qu'il y avait des experts qu'on avait marre de venir sur les plateaux et qu'on les écoutait pas sinon c'est aussi possible alors des éléments de vérification fact-checking sur les informations qui circulent sur le changement climatique bah ouais vous savez il y a ce fameux truc sur le monde je pense que vous connaissez ça s'appelle désintox désintox sur la désinformation parfois ils reprennent une fake news ou un fait un vrai un vrai fait un vrai fait c'est pas très vous avez compris quoi fake news et en fait et ils viennent expliquer et montrer en quoi c'est vrai en quoi c'est faux et de manière très ludique et très pédagogique ils viennent parfois démonter des fake news et en fait il y a beaucoup de personnes qui disaient qu'il n'y avait pas assez ça du côté écologique parce qu'il y a aussi beaucoup de fake news sur les réseaux sociaux sur ce qui se passe au niveau écologique et climatique et ils ont aussi besoin de ça donc je vous ai dit les trois principaux et puis je vous ai mis un autre graphique ici qui vient vous montrer le rapport de la fondation Descartes donc qui lui date du 28 novembre 2022 donc juste après la canicule là ce qui s'est passé c'est qu'il y a vraiment eu un consensus pour dire il nous faut là absolument un rapport avec un sondage pour qu'on comprenne exactement ce qui se passe auprès du public sur le climat je vous en ai pris qu'un mais vous en avez plein n'hésitez pas vous tapez sur internet rapport de la fondation Descartes et vous verrez vraiment tous les sondages qui sont répertoriés mais par exemple avez-vous le sentiment que le changement climatique est traité par les grands médias français de façon donc là vous avez pas assez constructive porteuse de solutions vous avez quand même 41% qui pensent ça vous avez 45% qui pensent que c'est pas assez concret vous voyez ce dont on parlait tout à l'heure on parle du gaz à effet de serre on parle de la canicule mais concrètement on commence à s'illustre pas assez pédagogique vous voyez c'est tout ce qui revient à chaque fois et puis alors vous avez aussi trop émotionnel trop catastrophiste et puis celui-là anxiogène vous avez aussi le côté moralisant vous voyez dès qu'on parle du climat c'est de notre faute moi c'était ça mes élèves c'était souvent oui enfin bon moi pourquoi je dirais jeter une ça on l'entend on l'entend énormément de la part des élèves mais moi j'ai une élève qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps madame pourquoi je vais aller me casser la tête avec jeter mon chumel dans une poubelle ou faire en sorte que je ne jette pas dans la nature alors que dès lors de suite ça fait 42 000 aller-retour avec son jet privé pour aller à des concerts alors comment te dire mais voilà il se sent aussi dans ce côté moi petit citoyen on me dit que je fais tout mal en fait c'est à cause de moi que tout est en train de brûler mais à côté il y a plein d'autres personnes qui font des choses qui ne sont pas du tout écologiques et qui sont pas qui sont complètement néfastes pour la planète et puis bah voilà donc c'est aussi de montrer cette forme de considération personnelle et d'acte personnel et c'est pour ça que c'est important que dès qu'on parle de climat avec les élèves il faut toujours aussi l'associer à des valeurs plus on voit qu'on peut l'associer à des valeurs et à leur éducation et à des choses qui leur tiennent à coeur plus ce sera plus perméable pour eux et ils pourront plus s'en saisir en se disant bah oui effectivement je suis respectueux envers mes parents envers ma famille mais je suis pas respectueux de la peine vous voyez cette question du respect bah les élèves ça leur parle beaucoup et quand on abordait cette question là plutôt que de leur dire oui bah alors ah du coup ah je suis une bonne mais ça va prendre autant de temps vous l'avez perdu au bout de 10 secondes parce que pour lui ça ne vient pas le toucher émotionnellement personnellement et ça c'est vrai que c'est des choses qui sont dans les médias on se sent souvent très 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 éloigné de tout ça on a des collectifs citoyens qui émergent depuis depuis quelques années quota climat plus de climat dans les médias qui sont vraiment quand je vous parle de collectifs citoyens c'est vraiment médias climat toujours associés donc des collectifs qui font en sorte aussi eux de faire leur propre analyse de ce qui se passe dans les médias pour après le faire remonter aux journalistes en leur disant bon voilà par exemple l'image de la glace en pleine canicule et ils n'hésitent pas aussi à les afficher sur les réseaux sociaux avec des tweets etc parce qu'on sait que c'est ce qui fonctionne le plus là récemment et donc voilà il y a des collectifs citoyens qui existent à ce sujet conclusion on a plus de sujets sur le climat on a quand même 7 fois plus d'articles dans la presse quotidienne nationale en 10 ans sur la question du climat il y a quand même du positif c'est à dire qu'on en parle il y a environ 11 minutes par jour en moyenne dans les journaux télévisés en 2019 entre 2019 et 2020 sur la question climatique ce qui est plutôt pas mal pas assez mais voilà ça a quand même triplé en 10 ans il y a eu quand même voilà une mais le compte il n'y est toujours pas pourquoi il y a toujours une grande inégalité de traitement on n'a que 0,7% des articles de la presse quotidienne régionale qui parlent du climat en 2019 c'est très très peu c'est rien on a 0 émissions qui sont consacrées à l'environnement sur sur RMC je vais pas vous résonner ça mais bon sur RMC en 2019 je vous parlerai de ce média là juste après sur RMC j'avais pas eu sur RMC mais on souhaite un manque de lien entre les sujets c'est ce qu'on disait on passe du coq à l'âme 8% des articles d'août 2021 sur les incendies en France en Grèce et en Algérie évoquent aussi la crise climatique et puis le public qui est toujours pas convaincu 53% des français estiment que les médias n'accordent pas assez de place au sujet climatique alors cette infographie elle est faite par le journal Verge je sais pas si vous connaissez n'hésitez pas à le noter si ça vous intéresse mais c'est un média qui est vraiment indépendant qui a été créé par un ancien un ancien journaliste qui est un peu passé un peu partout il a fait là récemment une conférence de presse justement sur une intervention dans le cadre du printemps de l'éducation de médias d'information avec le Clémy pour justement parler aux jeunes mais ce qui est très bien avec ce média là c'est qu'il fait des infographies comme ça qu'on peut très clairement utiliser avec les enfants et quand c'est chiffré quand il y a des chiffres quand c'est clair ça parle parce que quand on nous dit que quand même on a trois fois plus d'antennes en disant sur le climat ça parle plus que de dire il y a telle émission qui a parlé de ça telle émission qui a parlé de ça et puis surtout ils font des super rapports aussi sur ce qui se passe dans le monde de manière ils abordent la question climatique d'une super manière et ça peut être un très bon support alors on l'a vu le travail des médias détermine la compréhension des enjeux climatiques ça fait même partie du dernier rapport du GIEC aujourd'hui même si les médias parlent plus de la crise climatique ils en parlent souvent mal c'est ça il y a quand même un constat positif c'est qu'on en parle plus mais on en parle toujours mal souvent la faute sur les individus on remet souvent la faute sur les individus sans jamais vraiment questionner le modèle de notre société ou les modes de consommation c'est toujours le petit citoyen qui a mal jeté son finger et c'est à cause de lui qu'il y a des incendies mais depuis fin 2022 et début 2023 on a un vrai changement de conduite et on va voir comment on dit urgence alors je vous passe un petit extrait ici direct ça vaut votre ton a changé votre vocabulaire a changé oui j'ai peur mais voilà le but c'est de ne pas faire peur mais en fait j'ai décidé depuis maintenant quelques jours d'arrêter de viser mon montant habituel qui au final je trouve au fur et à mesure des mois un peu nul c'est à dire d'arriver en plateau et de me dire la France va être concernée par une mécanique une agréation je pense que ça ne marche plus c'est à dire que là il faut bien comprendre qu'il faut que les gens comprennent que la France clairement va cramer cette semaine il y a des gens à Toulouse là je les ai au téléphone il n'y a pas longtemps ils m'ont dit on étouffe bien sûr on étouffe 37 degrés mais qui a envie d'avoir 37 degrés à la mi-juin c'est dingue 40, 42 entre le sud-ouest et la Loire mais on est à la mi-juin donc oui 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 et je pense qu'il faut qu'on change notre manière de parler de ça parce que ça n'imprime pas et clairement il faut que les gens se rendent compte que ce qui est en train de se passer ça n'est que la face cachée de l'iceberg c'est-à-dire que ce qui s'est passé en 2019 se reproduit et que ce qui se passe en ce moment va se reproduire l'été ne fait que commencer d'autres vagues de chaleur d'autres canicules sont possibles et tout ceci va aller en s'aggravant je vous ai mis juste ce petit extrait parce que en plus c'est BFMTV et c'est plutôt assez rare qu'un journaliste tape un peu du pain sur la table de BFMTV enfin c'est pas un journaliste mais c'est un météorologue alors Marc et ça a été l'un des premiers météorologues qui faisait des bulletins météo au moment de la canicule en juin 2022 on est à ce moment-là qui a dit à un moment donné moi je veux faire mon journal météo d'une autre manière parce que je considère que ce qu'on est tous en train de faire de dire qu'il va y avoir 42 degrés etc c'est super enfin pas que c'est super mais en tout cas que c'est normal bah non et vous avez vu directement le présentateur qui se dit oh là là il va nous faire peur donc il prend aussi un peu d'un côté humoristique attention maintenant il va nous faire peur etc alors il emploie des mots qui sont très forts la France est en train de cramer etc il est revenu après dessus en disant bon voilà c'était peut-être pas le meilleur vocabulaire à employer parce que je veux pas non plus alarmer et qu'on soit encore une fois d'avoir un truc hyper oxygène mais c'est juste qu'en fait on s'est réunis avec des confrères on était aurologue et qu'on sait plus comment faire notre job on sait plus si on doit enfin on sait qu'on ne doit plus le dire avec le grand sourire et profiter il fait beau aller tous à la mer ce week-end et à la fois de dire qu'on est complètement tous en train de cramer et que c'est pas normal donc il est où ce juste équilibre ? le choix des mots qui est important je reviens dessus mais c'est vraiment ce qui a émergé de la part des journalistes après 2022 c'est de se dire que les mots employés étaient vraiment essentiels dans les messages que vous faisiez passer par exemple dire dans un reportage oh c'est regardez ils sont tous sur une terrasse à Biarritz on l'a encore eu là malheureusement au mois de janvier mais ils sont tous sur la terrasse et ils sont en train de boire un café c'est quand même génial et puis les personnes que vous interviewez c'est que des gens qui vous disent bah oui c'est génial on est au mois de janvier et puis il fait super beau je peux boire un café bah en fait non le rush du journaliste c'est à ce moment là de revenir clarifier et de dire que ce n'est pas normal alors c'est peut-être agréable pour le mode de vie là à l'instant T donc c'est aussi de dire que ils ont le droit de ressentir ça parce qu'il fait beau chez eux et qu'on sait tous que le soleil c'est quand même cool de l'avoir de temps en temps mais que ce n'est pas normal de boire un café sur une terrasse soit au mois de novembre soit par la mi-novembre ou en plein mois de janvier voilà et le choix des mots il est très très important et le premier travail des journalistes ça a été de ce point quel mot on emploie quand on les emploie comment on les emploie et à qui on s'adresse réussir à trouver cet équilibre de c'est normal et à la fois c'est trop tard où est-ce que je me positionne à ce qu'on disait tout à l'heure ce fameux entre deux ah non mon but c'est pas non plus de leur dire la France elle est en train de cramer on n'est pas dans le bon équilibre il dénonce il a raison de le faire mais là on est il réagit aussi lui avec son émotion du moment mais on doit pas non plus être dans ça ça veut dire qu'on doit montrer à quel point on doit réussir à agir mais à la fois on doit réussir à s'adapter à ce qui est en train de changer là avec ce climat avec ce climat qui change et donc ça c'est quelque chose dont les journalistes se sont vraiment emparés et se sont dit bah voilà nous notre rôle il est là dessus et c'est la carte qu'on va déporter immédiatement après la canicule regardez il y a eu vraiment le déploiement de ce qu'on a appelé médias en scène donc médias en scène ça a été un énorme colloque là je vous ai pris un exemple le mardi 22 novembre 2022 mais c'était le premier festival international pour construire les médias de demain et dans cette question là il y avait une multitude de tables rondes sur les médias sur le traitement médiatique et sur le traitement de la crise climatique dans les médias international parce que vous aviez des journalistes de The Guardian vous avez des personnes du New York Times qui sont venues vous aviez donc d'autres pays qui venaient aussi un peu apprendre aux journalistes français comment eux ils géraient l'info outre-Atlantique et comment ils géraient ça et c'est vrai que ça a été très très important parce que à partir de ce moment là vous aviez un petit groupe de journalistes qui s'est réuni et qui s'est dit voilà nous maintenant on se porte garant de faire en sorte de travailler sur ces questions dans chacun nos rédactions et de venir porter un peu cette question écologique et puis c'est des médias mainstream qui ont fait ça aussi c'est à dire qu'on n'était pas ça a été l'une des nouveautés parce que c'était pas uniquement des médias indépendants comme on pouvait le voir avant c'est pas la première fois qu'on voit ça il y avait plein de médias indépendants qui le faisaient déjà avant mais là le fait que ça touche des médias mainstream on était rentré dans quelque chose les médias mainstream les médias lambda qu'on s'entende mais on était rentré dans quelque chose qui dépassait ce qui avait déjà existé alors ça je vous avais pris des petites citations aussi qui étaient intéressantes mais je vous l'avais noté oui alors c'était où il y avait un exemple concret oui c'est ça Michel Dumoré Michel Dumoré qui est un journaliste assez connu et lui justement il avait lors d'une table ronde il avait dit quand je suis arrivée dans la rédaction on m'a dit tu dois éviter éviter d'aborder les 3 E dans tes reportages les 3 E qu'est-ce que c'est c'est environnement économie éducation tu veux pas avoir de problème lui il s'était dit en fait je vais parler de rien économie éducation environnement et puis en fait il se rend compte que là maintenant c'est ces 3 E qui sont les plus importants et qu'on les a tellement mis sous le tapis pendant des années que c'est pour ça qu'on a créé aussi un mouvement un peu lacunaire chez les journalistes parce que en fait c'était le leitmotiv quand on arrivait dans un média qui était très connu on ne pouvait surtout pas parler des 3 E alors ni aux collègues ni éviter de trop l'aborder dans nos reportages bon il y avait on est bien d'accord il y a éducation économie il y a quand même des rubriques qui évoquent cette question là mais si tu n'étais pas affilié à une rubrique on ne parle pas des 3 E dans tes reportages et justement lui il a dit que c'était intéressant de suivre ça parce qu'il se rendait compte qu'on avait une nouvelle génération qui était vraiment porteuse de journalistes qui était porteuse d'un engagement qui était fort et à la fois les journalistes aussi se sont mis d'accord on le verra juste après mais sur un engagement mais pas un militantisme parce que le gros souci c'est que pendant très longtemps le peu de journalistes qui s'engageaient sur la question écologique et environnementale on leur a collé directement t'es un militant t'es un militant forcément tu l'abordes tu abordes la question tu l'abordes de cette manière là oh là là mon dieu tu parles des lobbies tu parles de ça t'es un militant sauf que là la nouvelle génération a voulu montrer que c'est pas parce qu'on s'engage qu'on milite de manière fervente et incommensurable et que en fait c'est juste une forme d'engagement de la profession je vous ai mis un petit extrait enfin je vous ai mis par exemple la jeune Ghanéenne pendant la COP 27 alors je vais pas prononcer son prénom parce que j'ai peur de l'écorcher mais on l'avait sous les yeux la jeune Ghanéenne qui avait pris la parole lors de la COP 27 il n'y a que The Guardian qui avait relayé sa prise de parole il n'y a que The Guardian qui avait relayé sa prise de parole en France on n'en a jamais entendu parler de cette intervention pourtant c'est l'une des interventions qui avait le plus touché pendant la COP 27 pourquoi ? parce que c'était une jeune qui parlait de ce qu'elle vivait au quotidien en Ghana qui montrait à quel point le changement climatique avait un impact dans sa vie quotidienne de jeunes filles qu'elle avait vécu en connaissant que le changement climatique comme cette intervention de tous les jeunes qu'on entend à chaque COP le côté émotionnel elle on ne l'a jamais relayée en France pas une seule fois pas un média pas les réseaux sociaux ? oui les réseaux sociaux on en a alors un petit peu mais en fait c'était tout le temps relayé par The Guardian tu vois c'est la vidéo de The Guardian qui après a été extrapolée sur d'autres tu vois par exemple tu as aussi des médias indépendants qui l'avaient repris et qui l'avaient parlé mais l'image brute elle vient de The Guardian ça veut dire qu'il n'y avait personne d'autre qui en avait parlé et même moi quand j'ai voulu vous passer un extrait enfin vous montrer l'extrait je l'ai là mais on va j'ai galéré je ne l'ai pas trouvé cet extrait parce que il n'y a quasiment pas été capté alors après quand on en a parlé la vidéo effectivement c'est davantage diffusée mais peut-être 3-4 mois après la COP donc enfin et pourtant c'était une parole qui était juste qui était sincère qui était authentique on l'a chanté parce que bon on ne pensait pas que c'était si important que ça et puis bien entendu aussi la question de la publicité on parlait d'indépendance mais voilà on est toujours rattrapé aussi à cette question de la publicité on est un journaliste qui veut parler des questions environnementales et puis en même temps les personnes qui nous financent elles ne sont pas forcément hyper engagées dans l'écologie et puis quand mon patron c'est voloré comment je fais pour voilà je ne vais pas vous faire un dessin je pense que vous avez compris et j'ai des amis à moi qui travaillent au monde et qui là vont partir parce que ça ne correspond plus à leur valeur parce que ça ne correspond plus et c'est un métier qui se veut de plus en plus difficile aussi ça c'est ce que j'ai expliqué d'expliquer enfin c'est ce que j'ai montré à mes élèves aussi parce qu'on a un clivage de plus en plus fort de la population la population les médias les médias c'est vrai il y a des médias enfin voilà on sait très bien mais ce n'est pas les journalistes en eux-mêmes les journalistes ils font ce qu'ils peuvent ils essayent de faire leur boulot mais derrière ils ont des contraintes et le problème c'est que avoir un métier de journaliste ce n'est pas évident et quand on le vit au quotidien ce n'est pas évident mais pour autant on est souvent pointé du dents en nous disant qu'on fait mal notre job et encore une fois c'est aussi certain qu'il se met à la queue parce qu'on ne prend peut-être pas du doigt les bonnes personnes et ça pour la population ce n'est pas évident à comprendre et pourtant c'est toujours une question structurelle qui est-ce qu'il y a au-dessus et qui est-ce qui décide de ce qu'on met dedans et puis voilà donc ça c'est aussi important de le prendre en compte alors bon c'est beaucoup on ne va pas tout reprendre mais très important vous avez eu voilà vous voyez ça s'est enchaîné au fur et à mesure mais vous avez eu tous les médias qui se sont un peu empérés alors au début mais ça c'est très français quand on se dit que c'est très français c'est que dès qu'il y a quelque chose qui est plutôt sympa on va tout de suite voir le négatif en disant mais oui mais c'est pas sûr un effet de mode il y en a un qui a fait ça et puis il y a eu les canicules donc forcément l'autre il va faire ça alors qu'en fait non c'est juste que c'était les mêmes journalistes du même groupe de travail qui ont fait un peu par ricochet émerger les questions autour de l'écologie et de l'environnement dans leurs médias et qui notamment l'Ibé ont fait ce qu'ils ont appelé le climatour et donc ils ont c'était super intéressant c'était le 11 et le 12 mars du coup de 2023 et ils ont fait venir plein de personnes engagées sur un territoire local donc pas des grandes pointures ou des trucs qui n'aient pas de climat mais juste des personnes engagées à leur petite échelle pour venir parler de solutions parler de choses qui mettaient en place pour montrer en fait que c'était possible et eux ils ont voulu l'idée a pris partie de faire un journalisme positif autour du climat et de l'écologie et de montrer qu'on peut s'engager à sa petite échelle et voir comment comment on peut faire un peu bouger les choses et ça a extrêmement bien fonctionné ça a extrêmement bien fonctionné tellement qu'ils se sont dit qu'ils allaient le refaire avec d'autres médias etc. et que eux en fait dans leur posture de journaliste ils ne seraient pas là pour intervenir et apprendre quelque chose aux personnes mais ce serait que les personnes qui venaient apprendre une forme d'acculturation entre pairs des personnes du niveau local qui venaient apprendre ce qu'ils faisaient et pas juste des masterclass de journalistes qui vont vous apprendre la vie c'était l'émergence du territoire l'idée de traitement comment je fais pour décrire le réel et inviter à agir mais sans inquiéter alors là c'est des idées qui ont émergé de la part des journalistes mais c'était par exemple on doit être capable de réagir en mobilisant les connaissances scientifiques et gérer les conséquences comprendre et montrer ce qui émet le plus de gaz avec les terres en fait concrètement avant je caricature mais avant en 2019 allez même avant depuis jusqu'en 2019 je vais dire ça comme ça le gaz à effet de serre vous aviez le fameux expert qui arrivait sur le plateau qui expliquait que c'était le gaz à effet de serre bonne journée au revoir après 2022 la prise de conscience collective de la profession on schématisait le gaz à effet de serre donc on le montrait on le modélisait et on le montrait concrètement sur les territoires quel impact ça avait donc vous aviez par exemple un agriculteur qui expliquait comment le gaz à effet de serre ça avait un impact sur son petit quotidien d'agriculteur français et ils se sont rendus compte que en fait ça avait beaucoup plus d'impact ce type de reportage que juste de faire un truc ultra généraliste pour parler en fait d'un sujet qui nous touche chacun dans notre quotidien et comment en fait concrètement montrer aussi que nous sommes acteurs de cette transformation donc là c'est par exemple le climat Libétour l'enjeu de solidarité parce qu'en fait dans ce climat Libétour vous aviez aussi beaucoup de personnes qui n'agissaient pas individuellement mais collectivement donc montrer aussi qu'il y avait quelques petits villages qui mettaient en scène des choses et qu'est-ce que c'était comment le collectif avait un impact le dessus mission d'éducation pour les médias là d'un seul coup vous avez aussi une grande part de la profession qui s'est dit ben en fait là il y a quelque chose à faire avec les profs avec l'éducation pour qu'on développe vraiment l'éducation aux médias autour du climat qu'on explique et qu'on apporte ce fameux ces fameuses lacunes d'éducation critique d'esprit critique d'éducation etc qu'ils n'ont pas forcément à la maison qu'on puisse la voir par l'école et qu'on puisse leur expliquer les médias comment ça fonctionne et comment on l'aborde donner des éléments factuels et montrer ce qui est efficace montrer ce qui est une adaptation réussie et une maladaptation donc aussi montrer qu'il y a des échecs qu'il y a des réussites et que c'est pas parce qu'il y a eu un échec qu'après on ne peut pas rebondir et que ça ne peut pas amener vers du positif et puis ils se sont surtout basés sur le fait qu'il y a un baromètre de la Croix qui a montré que 71% des français disaient s'informer tous les jours via la télévision donc en fait ils ne s'attendaient pas il y avait beaucoup de journalistes qui ne s'attendaient pas à ce que ce soit autant encore porté sur la télévision 71% c'est énorme et donc ils se sont rendus compte qu'il y avait un vrai rôle à jouer sur ces questions climatiques et notamment par la manière dont ils abordaient la question par les reportages télé 42% des français continuent de penser que le climat reste mal traité et puis je vous ai montré le climat à l'idée tour prise de conscience professionnelle en quoi la prise de conscience professionnelle elle est importante du coup je n'ai pas arrêté de vous parler d'un petit groupe de journalistes qui avaient parlé qui avaient fait émerger des superdités et en fait ils se sont réunis et ils ont créé ce qu'ils ont appelé la charte pour un journalisme à l'auteur de l'urgence écologique donc après la canicule de 2022 vous avez ces journalistes qui se sont dit voilà on va un peu tout analyser là ça ne va pas la manière dont je fais notre boulot ce n'est pas normal et donc on va sortir une charte qui pourra être ratifiée et signée par les personnes enfin signée par les personnes les journalistes qui veulent s'engager à nos côtés et en fait il y a eu 500 journalistes qui ont signé cette charte 50 rédactions et elle est mise en 13 points donc vous avez notamment traité le climat le vivant et la justice sociale de manière transversale ils se sont rendus compte qu'en fait on ne pouvait plus aborder juste le climat en disant bon c'est la minute écolo on va vous parler de voilà une minute dans le JT qu'il fallait que cette question médiatique environnementale écologique elle soit annexée corrélée à tous ces sujets de société qu'on rencontre éducation économie etc société etc etc et que quand on parlait d'un sujet d'économie ou de société ben il fallait qu'on y associe un point de vue environnemental et écologique et que c'était beaucoup plus pertinent de faire ça que de juste faire une rubrique écologique environnementale et d'en parler pendant une minute que dès qu'on pouvait ajouter un petit peu d'environnement et d'écologie sur un sujet ça pouvait être beaucoup plus pertinent faire oeuvre de pédagogie c'est ce qu'on disait tout à l'heure voilà il faut qu'on soit les journalistes se devaient d'avoir un vrai message pédagogique s'interroger sur le lexique et les images utilisées c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure mais effectivement quel mot on utilise et quelle image on utilise élargir le traitement des enjeux c'est ce qu'on disait on n'est pas juste dans l'anecdotique on explique pourquoi et comment on peut aller mieux enquêter sur les origines et bouleversements courts assurer la transparence à un moment donné on ne doit pas trop alerter mais on doit quand même dire les choses donc il faut de la transparence révéler les stratégies produites pour semer le doute dans l'esprit du public informer sur les réponses à la crise se former en continu donc on va revenir sur ça mais c'est important s'opposer au financement ici des activités les plus polluantes ça veut dire que là on vient quand même attaquer le modèle structurel on vient quand même attaquer les personnes qui sont en train de nous financer donc il y a quand même un engagement qui est fort de la part de la profession consolider l'indépendance des rédactions cultiver la coopération et pratiquer un journalisme bas carbone ils ont fait un constat c'est que dans les médias il n'y a aucun texte qui encadrait les pratiques la déontologie au regard des menaces climatiques bah oui parce qu'en fait on est resté sur des textes qui existaient depuis des années et des années et qui n'avaient pas cette conscience écologique et donc il fallait revoir ces textes qui encadraient les médias on revient sur ça mais ils ne voulaient pas faire de journalisme militant voilà ça n'existe pas le journalisme militant pour eux qui avait une forme d'engagement mais qu'on ne rentrait pas dans les militantistes le vrai terrain de réinvention des sujets c'était aussi la trame de fond avec laquelle regarder le monde on n'est plus c'est ce que je vous dis tout à l'heure une simple rubrique c'est en fond pour tous mes sujets j'ai la toile environnementale je viens parler à un moment donné d'environnement il y a des écoles de journalisme surtout aussi qui se sont dit qu'elles allaient s'adapter parce que en fait on forme des journalistes qui sortent de l'école mais à aucun moment il y a un master qui est par exemple ciblé sur l'écologie et l'environnement avec des bases vraiment scientifiques avec donc les journalistes sortent de là on leur dit quand ils arrivent t'as la rubrique environnement quand elles existaient encore ces rubriques là ils doivent se démener avec ça et voilà donc là vous avez des écoles de journalisme qui depuis du coup la rentrée 2023 ont mis en place des cursus spécifiques pour traiter les climats l'environnement et l'écologie de Gordian depuis 2014 traite de cette manière là par exemple n'invite plus les personnes climato-sceptiques change la sémantique utilisée fait vraiment utilise vraiment avec une toile de fond et puis vous avez vous regardez Ouest France France TV Radio France ils ont vraiment maintenant une approche environnementale qui est ciblée qui est actée qui est écrite notamment Radio France qui a fait aussi tout un pan sur environnement écologie et comment l'aborder avec vraiment un groupe de journalistes alors je vais le passer parce que je ne vais pas vous mettre cet extrait là mais bon on a les deux figures là vraiment aussi qui qui s'engagent vraiment pour l'écologie et qui parlent surtout beaucoup aux jeunes Salomé Saké et Camille Etienne voilà qui sont des journalistes qui ont vraiment décidé alors Salomé Saké un peu moins Camille Etienne elle est sur l'écologie mais Salomé Saké là elle a tendance un peu à davantage se spécialiser sur l'économie de plus en plus mais en tout cas c'est deux figures qui parlent énormément à la jeunesse pourquoi ? parce qu'elles sont très actives sur les réseaux sociaux elles sont engagées je pense que vous avez tous entendu parler du dernier reportage sur les poêles de Téphane voilà enfin voilà c'est Camille Etienne et et voilà c'est une manière aussi de pouvoir aborder la question avec les élèves parce qu'il y a une forme d'identification on a le côté effectivement jeune génération qui s'engage qui vient apporter des projets elles rencontrent beaucoup de personnes aussi sur le terrain qui dans leur reportage elles évoquent beaucoup elles évoquent beaucoup les initiatives locales de terrain alors je ne vous le mets pas mais vous pouvez retrouver cet extrait vous l'aurez de façon sur le lien sur le powerpoint mais pendant 9 minutes elles passent dans le quotidien et elles expliquent un petit peu comment elles comment elles essayent de mettre en oeuvre cet aspect écologique dans la question médiatique je vous l'ai ramené mais Salmé de Sackel a sorti un bouquin qui s'appelle aussi Sois jeune et tais-toi il y a un gros pain un gros pain sur l'écologie et l'environnement comment la jeunesse réussit aussi à s'engager alors ça aussi je vais revenir dessus mais les dangers d'informe et sur le climat c'est juste vous avez vous le retrouverez vous pouvez vraiment fouiller dans ce que je vous ai mis mais c'est notamment Paloma Moritz je pense que vous connaissez Blast alors Blast c'est un média aussi qui se veut d'ailleurs Salomé Sackel travaillait pour Blast aussi à ce moment là et elle travaille encore je crois pour Blast Paloma Moritz a fait justement un vrai et elle a fait un vrai reportage sur médias et climat où elle expliquait tout ça aussi mais elle montrait aussi à quel point toutes ces enquêtes avec des lobbies etc ça peut être de plus en plus dangereux pour les journalistes qui s'engagent là-dedans parce qu'ils ont des pressions financières ils ont des parfois des menaces de mort voilà enquêter sur l'environnement c'est pas juste écrire sur les sources polaires lire des rapports scientifiques ou aller à des conférences sur le climat c'est aller sur le terrain là où les gens se battent pour protéger leur terre et leur environnement ça c'est Jonathan Watts de Gordian très engagé sur le climat mais voilà on donne aussi une autre on parlait de journalisme d'investigation bah maintenant on a du journalisme d'investigation environnementale voilà on va voir les lobbies on va chez Vinci on va on va un peu montrer ce qu'est la face cachée du décor Hugo Clément fait pas mal ça aussi dans Sur le Front où il vient aborder quand même des questions qui sont les élèves ils aimaient bien voir ce genre d'extrait aussi parce qu'il reste pédagogique alors oui le ton utilisé mais ça ça va reprendre ce qu'on s'est déjà dit juste avant mais voilà il faut réussir à sortir de tout ce qui est anxiogène catastrophiste moralisant plus vous abordez cette question moralisante avec les élèves ou avec la population de manière générale plus ils vont se couper un peu de vous savez tous quand on a des adolescents en face de nous quand on leur dit A ils vont tout faire pour faire B parce que du coup vous leur avez dit A donc si vous êtes dans une approche qui est moralisante en lui disant ce que tu es en train de faire c'est pas bien sa première chose ça va être je vais continuer à faire ce que tu es en train de me dire qui est pas bien parce que du coup c'est juste pour défier donc le côté moralisant c'est vrai que c'est quelque chose qui est de plus en plus banni même au sein des médias c'est toujours c'est toujours les assises du journalisme que je reprends à chaque fois c'est plusieurs c'est plusieurs sondages mais l'angle éditorial qu'il faut complètement repenser le type de contenu qui est proposé Renita Coleman qui est une professeure de journalisme qui a montré que le choix des mots peut entraîner un changement important dans la manière dont l'audience va interagir avec la couverture médiatique axer la narration autour des impacts personnels c'est ce qu'on disait tout à l'heure impact personnel et locaux comment ça a un impact dans ton quotidien dans ta vie du dérèglement climatique sans forcément nommer ses dérèglement alors journalisme de solution une référence que vous pouvez noter Pauline Amiel vous retrouverez plein de choses sur elle parce que je n'aurai pas le temps de développer mais vous l'aurez là Pauline Amiel c'est vraiment celle qui a développé le journalisme de solution en France qu'est-ce que c'est le journalisme de solution elle l'a appelé un antidote contre la crainte et le fatalisme l'idée c'est alors c'est un concept qui a été créé bien sûr aux Etats-Unis dans les années 90 mais qui s'est exporté en France grâce à Pauline Amiel là c'est bien en 2020 ces dernières années et l'idée c'était on va arrêter de juste dire ce qui ne va pas maintenant on va trouver des solutions oui ça ça ne va pas ok mais on ne va pas juste s'arrêter à ça ça ne va pas point ça ça ne va pas ok qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour que ça aille mieux et comment on peut s'engager collectivement pour que ça aille mieux l'idée attention c'est pas de tomber dans le positivisme gratuit voilà l'idée c'est pas de dire nous on se savait pas nous on va faire ça l'idée c'est de montrer qu'il y a des solutions qui existent qu'on peut s'engager que rien n'est fini et qu'on va pas se réveiller demain et que tout sera fini et qu'on ne pourra plus rien faire par contre c'est le moment de faire quelque chose et comment on le fait concrètement il y a des rebourses qui ont très bien marché dans les médias c'était justement s'engager pour l'écologie et pour l'environnement pour pas cher en fait ça a très bien marché dans les médias pourquoi ? parce que les personnes se sont rendu compte qu'ils pouvaient mettre en place des petites actions au quotidien 1 qui ne leur demandait pas une heure et demie de leur quotidien à devoir changer toutes leurs habitudes 2 qui ne leur coûtait pas forcément beaucoup d'argent voire pas du tout et ça vous voyez c'est les deux facteurs aussi qui sont très handicapants pour la mise en place d'actions les personnes qu'est-ce qu'elles se disent j'ai pas le temps ou j'ai pas le temps de commencer à aller faire mon trim ou je sais pas quoi ou de découper et là là et l'argent parce qu'encore une fois c'est ce qu'on disait écolo-vobo c'est comme ça c'est bien des stéréotypes ce que je suis en train de vous dire là mais c'est ce qu'il y a dans la tête des personnes et encore une fois l'axe pédagogique c'était de montrer qu'on peut sortir de ces stéréotypes qu'on a autour de l'écologie et de l'environnement en montrant que tout le monde peut avoir une action et qu'on peut faire des choses à échelle locale et puis je termine avec ça et après je vous libère je suis désolée juste les nouveaux formats pour éduquer et agir et ce qui parle beaucoup aux jeunes c'est les formats déjà un numérique tout ce qui est data visualisation ils adorent donc on a aussi tout ce qui est infographie ce que je vous ai montré de vert tout à l'heure c'est parlant c'est illustrant on les a tous entendu nous dire c'est trop long j'ai pas envie de lire voilà il y a trop de ligne je peux pas dire quelque chose qui part qui est impactant des micro reportages aussi les sondages les courbes vous avez parfois aussi des mots fléchés sur alors ça c'est le New York Times qui fait ça mais c'est en train de se développer par les médias français des genres de mots croisés avec du vocabulaire vraiment utilisé dans les médias par rapport à l'environnement et à l'écologie nous ce qu'on avait fait avec ma collègue c'est qu'on en avait imprimé plusieurs et que notamment en cours d'anglais quand ils avaient fini un travail ils pouvaient faire ce mot croisé là c'est des choses qui parlent donc on a aussi beaucoup cet aspect ludopédagogie ludopédagogie je peux vous conseiller un jeu et je pense que ça vous parlera à tous Carbonic je sais pas si vous connaissez c'est ce jeu c'est dommage on boit en bas mais quand je vous raccompagnerai je vous montrerai c'est un jeu qui permet et ça ça marche super bien avec les enfants les ados mais même en soirée d'adultes testé et approuvé ça fonctionne c'est des cartes qui permettent de voir l'incidence de petits gestes et actes du quotidien l'incidence en gaz à effet de serre et vous avez des choses très typiques du style regarder une série sur Netflix avoir un chat des choses et en fait on demande aux jeunes à nous de placer du plus impactant au moins impactant et en fait à chaque fois coup sûr je peux vous le dire on est toujours surpris il y a toujours des choses et ça ça peut permettre aussi parfois de dédramatiser parce que je vais manger de la viande rouge ça va forcément plus impactant que regarder une série sur Netflix enfin quand on compare à différentes échelles etc on se rend compte que pas forcément et l'idée c'est de leur montrer qu'on leur demande pas de tout arrêter dans leur quotidien et de devenir des moines isolés dans la forêt et de ne rien faire mais que à juste équilibre on peut réussir à avoir une vie qui est un peu moins impactante en fonction des voilà faire des choix exactement faire des choix mais sans forcément se faire un sacrifice voilà bon je vais m'arrêter sur ça parce que j'ai beaucoup parlé de toute façon le support vous aurez tout vous aurez des petits liens Constance vous envoyait un mail il me semble tout à l'heure donc avec eux leur adresse mail j'ai été mise en copie vous avez mon adresse mail vous n'hésitez pas si vous avez des questions à me reposer pour la suite je reste disponible et puis j'espère que ça est utile pour vous et puis voilà bonne journée merci merci merci